Nous allons prendre quelques instants pour voir comment nous pouvons limiter les quantités de publicité qui nous sont distillées par certains sites web. Alors, certains sites sont tout à fait exants de publicité et n'en auront jamais. D'autres sites proposent de grandes quantités de publicité qui sont parfois très envahissantes. Je prends un exemple ici où l'envahissement n'est pas extraordinaire, mais c'est quand même un petit peu gênant. Donc, en haut de la page de ce site, nous trouvons déjà une première publicité et au milieu de la page, une deuxième publicité. A chaque rechargement de la page, une autre publicité apparaît. Ces publicités qui clignotent, nous distraient, nous empêchent de nous concentrer sur l'essentiel et nous souhaitons souvent pouvoir nous en épargner. Alors, pour cela, on va utiliser, pour limiter les quantités de publicité, on va utiliser une extension à notre navigateur. Pour le navigateur Firefox que j'utilise ici, on va utiliser une extension qui s'appelle AddBlockEdge. Il existe d'autres extensions encore que celle-là, mais on discutera éventuellement des différences à un autre moment. Alors, ici, le moteur de recherche que j'ai utilisé me permet de trouver immédiatement le site web sur lequel je peux télécharger l'extension en question. Là, voilà. Alors, on va ajouter cette extension à notre navigateur Firefox. Alors, ici, le site est en anglais, mais cela ne pose aucun problème. Donc, on va simplement cliquer sur Ajouter à Firefox. Le téléchargement démarre. Et voici la proposition d'installation. Bien sûr, toujours le conseil habituel, n'installer que des modules dont les auteurs ont votre confiance. Toujours la prudence quand on télécharge un logiciel sur le web. Et ici, il n'y a pas de souci. Nous sommes bien sur un site officiel, en HTTPS. On y va installer maintenant. Voilà qui est fait. Nous sommes maintenant avertis que notre bloqueur de publicité est installé. Il n'est pas nécessaire de modifier quoi que ce soit dans les préférences. Je peux fermer tout simplement l'onglet correspondant. Si maintenant, je retourne sur la page envahie de publicité, je vois qu'il n'y a rien qui est changé. Mais je vais recharger la page. Et la publicité en haut de la page a disparu. La publicité ici a disparu. Si je recharge encore la page, plus de publicité. Alors, bien sûr, certains sites se rémunèrent, se payent avec la publicité. Il est clair que l'hébergement d'un site, la conception d'un site, tout cela coûte de l'argent. Mais dans certains cas, la quantité de publicité qui nous est imposée est vraiment trop grande. Donc, nous allons la bloquer. Nous voyons d'ailleurs ici que toutes les publicités, peut-être, ne sont pas bloquées. Mais en tous les cas, l'essentiel est parti. Nous avons maintenant la paix.